Salut à tous et à tous, c'est PetitBandit. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau point de vue. J'espère que le point de vue sera potable et pas trop dégueu. Regardez ce magnifique soleil breton. Franchement ça devrait être une bonne petite journée, coucou, avec une bonne petite balade. Je vous réserve une petite surprise pour la suite de la balade. Pour commencer, on va aller mettre de l'essence parce qu'on a encore 40 bandes d'autonomie. On va aller se faire une petite balade, sachant que je vais faire des tests de la position de la caméra parce que là, elle est plantée vers le bas, vous voyez. Et je vais essayer de la redresser parce que mine de rien, quand je suis comme ça, si je tourne trop la tête, ça tape dans les épaules. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de rouler. Je vous avoue que ça a commencé à me manquer. de ne pas rouler parce que là, il faisait pas beau. En plus, je suis descendu en vacances chez mes parents, sans la moto parce qu'il fallait que je passe ma voiture au contrôle technique parce que ça y est, j'ai enfin mon contrôle technique après une contre-visite et des galères pour la remettre en route. Mais ça y est, j'ai validé mon contrôle technique. Donc maintenant, je suis tranquille. Tout à l'heure, je vous montrerai aussi, pardon, le petit rototo. Je vous remontrerai les caches. Les caches chromées qu'on a installées ensemble la dernière fois. On va voir un petit peu en plein soleil ce que ça donne. Donc voilà, on a un petit programme sympa. Donc là, on va d'abord aller mettre de l'essence parce que ça se nourrit pas aux bisous. Une moto, ça se nourrit pas aux bisous. Olé ! Tac ! Ecoutez-moi ce son. Oui, oi, oi, oi. Est-ce que c'est agréable ? Ok, donc lui, il va à gauche, mais il sert à droite. Donc à mon avis, il doit croire qu'il conduit à 40 tonnes. On doit être sur un bail de poids lourd. Ok, les mecs, j'ai pas compris ce qu'il s'est passé là. Ma première a pas voulu passer. Je sais pas si j'ai pas assez employé ou quoi. C'est bizarre. Il s'est passé un truc bizarre. Bon bah... Ok, là, elle passe. J'étais peut-être dans un encore trop au régime. J'ai dû vouloir trop faire le cacou. On se voit dans cette belle journée. Dans cette belle journée, vous voyez, les gens sont sortis. Les gens se baladent. Ah, un plaisir. Là, c'est vraiment un plaisir. Mais attention, les gars, c'est pas parce qu'il fait beau, parce que voilà, c'est samedi, on roule, on se fait plaisir, qu'il faut oublier l'essentiel. C'est-à-dire l'équipement. Donc oui, bien qu'il fasse très beau. Hop, toi, tu te... Bien qu'il fasse beau et tout. Je suis full équipé. Comme d'hab. C'est-à-dire blouson, les gants, le casque. Qu'est-ce tu fais, Tintin ? Qu'est-ce tu fais ? Voilà, allez hop. Les gants, le casque. Et le petit pantalon Furigan. J'ai acheté l'autre jour chez Daffy, qui m'a fait très mal aux fesses. Hein ? Alors, c'est un vrai pantalon de moto, voilà. Donc, maintenant, je roule plus en jean. Je roule plus en jean, par contre... Ouais. En jean, ça fait mal au cul déjà, quand on l'achète. Genre, je sais pas si vous achetez un Levis ou quoi, déjà, ça fait mal. Alors là, vous avez un Furigan, que j'ai acheté chez Daffy. Euh... Valeur 9. 200... 210 euros, il me semble. A peu près. 210 euros. J'ai une carte de Reduc. Je l'ai payé 197 euros. Euh... Là, je vous avoue que j'ai eu mal au cul. Mais bon... Entre une chute, comme j'avais mis sur Twitter, pour ceux qui me suivent sur Twitter. Euh... Ou sur mon Facebook privé. Euh... Entre une chute et la sécurité, hein. La question se pose même pas. C'est la sécurité. Donc, du coup, j'ai pris ce petit pantalon. Parce qu'en plus, j'avais le blouson déjà Furigan. Donc, j'avais... Bon, je suis pas une fashionista, comme disait le mec chez Daffy. Je cherche pas à être tout raccordé. Mais bon, quand on peut être en haut et en bas de la même marque. C'est toujours plus... Plus sympa. Donc, du coup, je suis parti sur un pantalon Furigan. Avec renfort de hanches. C'est-à-dire que j'ai des coques dans les hanches. Enfin, dans les hanches. Sur les hanches. Et des coques, euh... Aux genoux. Sachant que c'est, bah... Le pantalon de moto. Donc, euh... Tissus anti-abrasion et tout le bizarre. Donc, euh... Je vous avoue que je commence... Je suis bien plus rassuré maintenant. De rouler. Euh... De rouler comme ça. Sachant qu'en plus, donc, les coques de genoux et les coques de hanches. C'est, euh... Comme dans les blousons. C'est une coque. Euh... Je sais plus le terme exact. Je crois que c'est B3O. Un truc comme ça. Je vous le mettrai à l'écran. Mais, euh... C'est des coques en fait, euh... C'est mou. C'est assez... C'est relativement mou. On dirait de la gomme. Quand euh... Vous l'avez comme ça. Vous pouvez appuyer dessus. Vous pouvez le tordre. Et à partir du moment où vous allez avoir un bête. Vous allez avoir un contact violent entre la gomme et un obstacle. Donc la route, un autre véhicule, etc. Ça va se durcir. Ça va se durcir. Et du coup, ça va faire une protection solide. Donc moi, c'est ce que j'avais déjà sur le blouson. Au niveau des coudes, des épaules et du dos. Donc là, euh... Je vous avoue que je suis bien plus rassuré. De rouler avec tout ça. Et... Et fun fact. Ma mère aussi. Quand je l'ai appelé. Et je lui ai dit, maman, euh... Voilà, je me suis acheté un... Je me suis acheté un blouson. Un blouson. Un pantalon, pardon. Et je lui ai dit, voilà. Donc c'est un pantalon spécial moto. J'ai acheté ça chez ta fille, machin et tout. Elle m'a dit, enfin ! Parce que quand je redescendais chez mes parents, j'en avais pour 3-4 heures de route. Et du coup, ma mère n'était pas rassurée de me savoir faire autant de temps de route. Et moi non plus, j'étais plus rassuré. Avec... Avec ce genre de... Avec juste un jean, quoi. Donc là, maintenant, on est bien. Ah... La station essence. Tac. On se met au neutre. Tac, tac, tac. Bon, écoutez. On fait une petite pause. Et puis on se retrouve une fois que l'essence est faite. Ok, les mecs. Donc, vous voyez devant moi, là. Le mec, il vient de finir son essence. Il en a mis tellement. Il en a mis tellement que, regardez, je sais pas si ça se voit bien. Mais au niveau de la roue, il y en a partout. Il y en a partout. Et donc, voilà. C'est le genre de mec, dans un rond de poing. C'est lui qui va te faire tomber. Parce que... Parce qu'il aura foutu du carburant partout. Et non, je fais pas de l'essence parce que j'ai oublié mon argent. On se rentre à la maison. Tac. Et puis, on va aller chercher le portefeuille. Et on va remettre de la... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégueulasse. Le petit stop des familles. C'est marrant, j'ai l'impression d'être passé là il y a pas si longtemps. Non, 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 non. Tu restes où t'es. Tu m'as vu. Tu m'as vu, Coco. Hop, ouais, ça passe. Pardon. Pardon, pardon. Hop là. J'espère que ce nouveau point de vue vous plaît aussi. Parce que vraiment, je pense que ça va apporter un plus dans les vidéos, dans les... Je dis vlog, mais ça me fait bizarre de dire vlog. C'est-à-dire que j'ai le réflexe de dire vlog, mais quand je le dis, ça me plaît pas. Donc, dans les vidéos, est-ce que vous aurez un meilleur point de vue ? Tac, tac, tac. Ici, c'est toujours le merdier. Hop là. Et vous voyez, c'est dans des situations comme ça où on se rend compte que tout ce qu'on nous apprend au permis, sur le coup, ça peut faire chier. Par exemple, le lent, bien savoir gérer, l'embrayage, la première, les vitesses, tout ça. Et en fait, c'est dans une situation comme ça. Là, je suis arrivé au cul du duster. Je suis redescendu en première, sur le premier apport. Et j'ai pas posé le pied. J'ai joué sur le ralenti. Tac, un peu de gaz, un peu de frein, un peu de gaz, un peu de frein. Et ça passe tout seul. Et c'est évident de poser le pied parce que, c'est vrai qu'en moto, c'est un peu chiant de devoir poser le pied tout le temps. Bon, un stop, un feu, on s'arrête. Et je sais que moi, j'essaye de beaucoup jouer avec ça. Alors, c'est peut-être moins bon pour l'embrayage parce que, du coup, ça le fatigue. Ça l'use plus que de raison. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Alors, toi, tu recules, c'est bien, mais tu te calmes. Voilà. Tac, et on va aller à droite. Bon, les mecs, ce qu'on fait, je coupe ici. Et puis, on se retrouve à la station essence. Allez. A++, les mecs, A++. Ah, les mecs, ma première bagnole. J'ai déjà pris à conduire là-dessus. Une Fiat Panda ! Yeah ! Bon, la mienne était vraiment pourrie. Dans le sens où, quand je roulais sous l'eau, le moteur n'était plus étanche, mais plus étanche du tout. C'est-à-dire que quand je roulais sous la pluie, eh bien, le moteur se remplissait d'eau et elle calait, tout simplement. Donc, autant vous dire que ça limitait un petit peu les déplacements. la dernière fois que ça m'était arrivé avant qu'elle dégage, j'étais sur la voie express. J'étais sur une voie express. Oh, ça passait pourtant, madame. T'avais le temps. Et j'étais à 110, quoi. 100, 110. Et d'un coup, le moteur, il a fait... J'ai fait... Oh, oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est que le moteur était rempli. Enfin, rempli. Et il prenait la flotte. Donc, du coup, la voiture calait. Donc, c'était génial. Ah, il n'y a que de souvenirs. Bon, allez, on se retrouve à la station essence. Eh ouais, garçon, il y a un stop, hein ! Ha, ha, ha ! Ah, ça fait tout drôle quand t'as une moto qui t'arrive... Qui t'arrive dessus, hein ! Enfin, c'est Stas. Oh, j'aime ! On va pas se faire chier, hein ! Moi, j'ai pas de côté de trappe, alors. ... Allô ! La petite carte ! Ouais, je sais, introduisez votre carte. T'inquiète, je vais introduire. Alors, au prix que je le coûte, je le paye. T'inquiète pas que je vais introduire. Tac ! Alors, 100.98. Validé. Vous avez cru que vous alliez voir mon code ou quoi ? Vous êtes des fous, les mecs ! Allez, pas de ticket, merci. Tu me rends ça. Hop ! Et on va pouvoir... Nourrir la bait ! Allez, agglou, 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 agglou ! Je sais pas si vous voyez grand-chose, mais agglou, agglou, agglou ! Hum, cette odeur de vapeur d'essence ! Qu'est-ce que j'aime ça ! Encore, encore, encore ! Allez, allez, mais soif, quand même ! Allez, on va mettre la dose. Comme ça, on sera tranquille pour un petit moment. Voilà ! Tiens, oh non, je sais où on va aller ! Hop, j'ai raté ma trajectoire, c'est pas grave ! On va aller voir si mon moniteur d'auto-école est là ! Top, 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 tu t'arrêtes ! C'est une priorité à droite, bien joué ! On va aller voir s'il est là ! Samedi après-midi, des fois, il y avait des leçons ! On va aller voir ça ! Très sympa ! Très, très sympa, ce mec ! Ça fait partie des mecs, même si tu te dis, bon, je vais passer le permis de moto, pour... Voilà, parce que... T'es attiré par la moto, mais sans plus, forcément ! Ça, c'est le genre de mec, il te fait aimer la moto ! Vraiment ! Même en leçon, il t'explique comment... Enfin, ça fait partie des cours, mais... Comment bien prendre les trajectoires, comment... Voilà ! Comment... Appréhender sa machine... Et ne plus en avoir peur ! Et ça, c'est... C'est top, quoi ! Et... Ah, il y a peut-être des leçons ! Ah, les mecs ! On va aller voir ça ! Il y a une voiture, donc il y a possiblement une leçon ! Bim, bim, bim ! Ah bah, puis, s'il y a le patron, on va voir, pour se faire retendre la chaîne, ça sera fait ! Tellement de souvenirs ! Alors, il y a le patron ! Tum, tum, tum ! Bon, les mecs, c'est ici que je vais vous laisser, moi ! Je ne vais pas vous montrer leur visage ! Je vous dis à tout à l'heure, bisous ! Et roh, les mecs, on se retrouve ! Ça y est ! Donc, j'ai papoté un peu, voilà ! On a mis un petit café ! Et surtout, j'étais venu aussi pour ça, hein ! J'ai pu retendre ma chaîne, parce qu'elle était détendue ! Et le gars qui est là, que je connais aussi, hein ! Il y a le moniteur, il y a le propriétaire du terrain où on fait les leçons ! Il m'avait dit, je lui avais montré, il m'avait dit, ouais, c'est vrai que ta chaîne, elle a besoin ! Le jour où tu as 5 minutes, tu passes, il n'y a pas de souci, je te fais ça ! Donc du coup, j'ai retendu, enfin, il m'a retendu ma chaîne ! J'ai vu exactement comment faire ! Donc maintenant, je pourrais le faire moi-même ! Et je vous avoue que, on sent la différence ! On sent bien la différence ! La moto répond beaucoup mieux ! Parce qu'en fait, avant, j'avais... Bah, étant donné que la chaîne était détendue, au moment de partir, j'avais un creux à l'accélération ! J'avais un petit creux, que je sentais ! Alors que là, ça répond de suite ! Et c'est vraiment agréable ! Donc maintenant, on va aller voir la petite surprise ! J'espère que je ne me suis pas trop mis à la bourre ! Voilà ! Regardez toute cette fumée ! On va aller voir nos amis les pompiers ! Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont derrière ! Parce qu'aujourd'hui, il y a une journée porte ouverte des pompiers ! On va aller voir ça ! On va aller voir nos amis les pompiers, parce que j'en connais quelques-uns ! Donc, on va aller les voir ! Alors les mecs, tant qu'on est en train de marcher, tranquillement... En fait, c'est une journée porte ouverte ! Toute la journée, aujourd'hui, ils montrent des... Leurs différents styles d'intervention, sur quoi ils interviennent ! Et là, le créneau que je voulais voir... Parce que je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir ça ! C'est comment ils gèrent... Un incendie de maison ! Donc du coup, on va aller voir ça ensemble ! Bon là, du coup, j'ai plein de matos ! C'est un petit peu chiant ! On va essayer de se rapprocher ! C'est un petit peu chiant ! C'est au-uh, car tu m'en a pas de hâte ! Et là t'esprit ! Sous-titrage ST' 501 ... 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